De plus en plus de personnes tombent dans des addictions, ignorant qu'il s'agit d'une maladie qui peut être soignée. Un toxicomane, c'est une personne qui souffre d'une pathologie qu'on appelle toxicomanie. En fait, c'est une personne qui est accro, accro ou addict. Alors, qui souffre d'une addiction ? C'est la personne qui a perdu la liberté de s'abstenir, de boire ou de fumer ou de se droguer. C'est un besoin irrépressible. Maintenant, il y a une toxicomanie sans drogue. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui est addict au jeu compulsif. C'est une addiction sans drogue. La toxicomanie ou l'addiction se soignent, c'est important. Il y a un accompagnement psychothérapeutique qui se fait. Il y a des médicaments. Les causes sont multiples et les conséquences peuvent être fatales. Parce que quand on parle d'addiction, vous avez trois facteurs. Il y a l'individu, la personne qui souffre, qui a des besoins, qui a un passé, qui a une histoire. Il y a l'environnement et le produit. Donc, ces trois facteurs entrent en jeu et peuvent produire les toxicomanes. Mais il y a la mortalité qui est importante chez les toxicomanes. La morbidité. Si depuis 2018, l'OMS reconnaît l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie à part entière, selon une récente étude du ministère gabonais de la Santé, plus de 20% des jeunes consomment des drogues et environ 35% s'adonnent aux alcools. Merci. Merci. Merci.